Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Vous êtes politologue, enseignante à l'université de Paris 1 et chercheuse associée au laboratoire CIRIS, c'est le laboratoire d'identité, relations internationales et civilisation de l'Europe. Vos dernières publications, Tunisie, l'apprentissage de la démocratie 2011-2021 aux éditions Nouveau Monde, c'est sorti en 2021 et auparavant avec Pierre Vermeuren, historien, vous avez écrit Dissidents du Maghreb aux éditions Belin en 2018. Alors vous êtes également membre de la rédaction de l'excellent magazine électronique Orient 21, dans lequel vous venez de publier un article qui s'intitule Sahara, la Tunisie coincée entre l'Algérie et le Maroc. Alors justement, depuis une vingtaine de jours, la Tunisie se retrouve de façon inattendue au centre du conflit régional vieux de presque un demi-siècle, la question du Sahara occidental. Alors en accueillant en grande pompe le 26 août le chef du Polisario et président de la République arabe sahraoui démocratique, Barahim Rali, à l'occasion de la tenue à Tunisie de la huitième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le TICAD-8, le président Kaysaï donc a provoqué la colère du Maroc, qui a décidé de rappeler illico presto son ambassadeur en Tunisie pour consultation. Le communiqué marocain qui a été diffusé dans la soirée du 26 août est particulièrement belliqueux. Je cite quelques extraits. Après avoir multiplié les positions et actes négatifs à l'égard du royaume du Maroc, l'attitude de la Tunisie vient confirmer de manière flagrante son hostilité. L'accueil réservé par le chef de l'État tunisien au chef de la milice séparatiste est un acte grave et inédit qui heurte profondément les sentiments du peuple marocain et de ses forces vives. Bon, je referme la parenthèse, les guillemets pardon. La réaction donc des autorités tunisiennes n'a pas tardé, elle a été immédiate et s'est fondée sur le principe de la réciprocité avec le rappel de l'ambassadeur tunisien à Rabat. Alors le ton ferme du long communiqué du ministère tunisien des affaires étrangères, ferme mais moins belliqueux que la partie marocaine, laisse présager une difficile résolution de la crise. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes spécialiste de la question du Sahara occidental et des relations dans la région ? Moi je me demande si la crise est encore là ou si elle est dissipée. D'abord il y a eu un communiqué de la Ligue arabe disant que la crise était terminée. D'autre part, quand on travaille un peu sur le Maroc, on se rend compte que ce sont les méthodes du Maroc depuis quelques années. C'est-à-dire accuser un pays de ne pas adhérer à ses vues sur le Sahara occidental et faisant un lien avec son alliance à ce pays et la position de ce pays sur le Sahara occidental. Le Maroc l'a fait avec l'Allemagne, ça a marché. Le Maroc l'a fait avec l'Espagne, ça a marché. Il y a un petit chantage et puis il s'est dit qu'au niveau du Maghreb, il n'y a pas de raison que la Tunisie soit aussi proche que l'Algérie. Et il a voulu l'appliquer et d'ailleurs le roi l'a dit dans son discours de fin juillet, du 30 juillet. Il l'a dit très clairement, soit on est avec nous, soit on est contre nous. Alors tout cela, il faut bien le rappeler, se fait quand même dans le contournement des Nations Unies car la résolution du conflit du Sahara occidental est confiée depuis 1991 aux Nations Unies. Donc ce sont les méthodes marocaines. Mais je pense que le Maroc a voulu faire beaucoup de bruit au moment de la TICAT pour montrer qu'il était très mobilisé contre l'Algérie au niveau de leur influence en Afrique. Il y a une guerre entre les deux grands états du Maghreb sur le Sahara occidental, sur le leadership, mais aussi sur l'influence en Afrique. Et ce sommet lui donnait l'occasion et la visibilité pour le faire. Donc finalement la Tunisie était un prétexte. Mais en même temps, bon, effectivement on connaît le tropisme marocain sur l'Afrique subsaharienne notamment et on peut penser que ce sommet de la TICAT était une occasion pour le Maroc de défendre sa doctrine sur le Sahara occidental. Néanmoins, est-ce que le geste de Qays Saïd, c'est-à-dire l'accueil qu'il a fait à Abraham Rali avec tous les honneurs du chef d'État, alors que la Tunisie ne reconnaît pas la race de la République sahraoui, ni le front polisario d'ailleurs, est-ce que, je veux dire, ce n'est pas les Marocains qui l'ont incité à faire ça ? Non. Alors est-ce que c'est une maladresse que le Maroc a su exploiter à l'occasion ? Ou comment est-ce que vous expliquez cette... Moi je pense que le Maroc a agi de cette manière aujourd'hui, au moment où la diplomatie tunisienne est très affaiblie. Il ne l'aurait pas fait du temps de Bourguiba, il ne l'aurait pas fait du temps de Ben Ali, parce qu'il y avait un consensus sur la question de la neutralité de la Tunisie vis-à-vis du conflit du Sahara occidental. Donc à mon avis, ils ont vu que la politique étrangère de la Tunisie vacillait, qu'elle n'avait pas de vision, qu'il n'y avait pas des normes bien établies pour enfoncer le clou. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la Tunisie est tombée dans le piège. Au lieu de dire « je ne suis ni avec l'un ni avec l'autre », la Tunisie s'est mise à se justifier en faisant référence aux Nations Unies ou autres. Et ça, auparavant, la Tunisie n'avait pas à le faire. Parce qu'objectivement, quand on regarde les choses objectivement, la Tunisie n'a pas les moyens d'appuyer un État ou un autre État contre un autre État. Tout le monde le sait, la Tunisie est dépendante de l'Algérie et la Tunisie n'a pas envie de se brouiller avec le Maroc. Donc, effectivement, là, Qays et Saïd, ils ront avec une tradition qui est de ne pas se mêler de cette question qui engage les deux grands États qui se font aujourd'hui, la guerre, il faut bien le dire, par front polisario interposé. Et donc, effectivement, la position de la Tunisie dans sa neutralité définie par Bourguiba aurait dû être respectée par Qays et Saïd. Alors, est-ce qu'il a fait ça pour obéir à un ordre algérien ? C'est possible. Est-ce que ça s'est fait par ignorance de la tradition vis-à-vis de cette question et de ce dossier ? C'est possible aussi. Toutes les hypothèses sont possibles. On pose effectivement ce qu'il rajoute à... Alors, dans votre article que j'ai cité tout à l'heure, vous écrivez maladresse diplomatique tunisienne ou application d'un ordre venu d'Alger, contraignant Tunis à rompre avec sa neutralité, etc. Mais dans tous les cas, effectivement, ce qui rajoute à la difficulté de la situation, c'est que connaissant le président Qays Saïd, c'est-à-dire qui est imprévisible, dont on ne connaît pas... On ne sait pas s'il a la moindre idée de ce que sont les relations diplomatiques et la continuité de la position tunisienne par rapport à ce conflit. Donc, est-ce que ça ne rajoute pas, justement, à la difficulté de résoudre la crise ? Bien sûr, parce qu'il met la diplomatie tunisienne en contradiction avec elle-même. C'est-à-dire qu'il le reçoit comme un chef d'État, or, il n'en reconnaît pas l'État. Et là, effectivement, il met la Tunisie, d'une certaine manière, dans une impasse. Ça, je ne sais pas à quoi c'est dû, à son ignorance de la scène régionale ou de ce dossier ou autre, mais ça rajoute à la difficulté. Maintenant, est-ce que les Marocains ont envie d'aller jusqu'au bout de cette question ou est-ce qu'ils ont déjà obtenu ce qu'ils voulaient obtenir en réaffirmant leurs critères au niveau des alliances et que c'est déjà fait et que la Tunisie a déjà été traînée dans la boue et qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient obtenir ? C'est possible aussi. On ne le sait pas. Toujours est-il que c'est très préjudiciable pour un pays comme la Tunisie, qui a eu une diplomatie très brillante par le passé ? Alors, justement, on va, avant de voir les prolongements de cette crise, rappeler peut-être un petit peu justement le contexte. Alors, vous avez parlé du discours du roi du 30 juillet, mais il y a également cette déclaration du roi du 20 août, donc juste six jours avant l'incident diplomatique dont on parlait tout à l'heure, où le souverain marocain a interpellé les pays partenaires du Maroc, qui l'exhortait à, je cite, « clarifier leur position sur la question du saroc occidental » et à le soutenir d'une manière qui ne prête à aucune équivoque. Et je cite les termes de la déclaration du roi, « c'est clairement et simplement l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats ». Donc, on peut penser que le Maroc était déjà dans une dynamique de ce type, c'était dans une dynamique de chantage, d'ultimatum lancé aux partenaires en général, mais alors pour un pays frère, et raison de plus pour admonester un pays frère et lui imposer cet ultimatum. Est-ce que vous pensez que c'est dans cette... Alors, que la phase... Moi, d'abord, vous employez une expression que je n'emploie jamais, c'est le pays frère, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un pays frère, et je le sais encore moins aujourd'hui. Je pense que ça, ça nous incite, justement, à réfléchir sur la diplomatie marocaine et la manière aussi, plus généralement, d'écrire les relations internationales. Est-ce que le Maroc a une manière à lui d'écrire les relations internationales ? Auquel cas, on comprendrait ses chantages. Et ça, ça interpelle véritablement, parce que ce que fait le roi en prononçant ce discours, c'est qu'il rend impossible la notion de la neutralité pour un État, sur cette question. Alors, il l'a appliqué, c'est vrai, ces derniers temps avec l'Allemagne et avec l'Espagne, mais est-il possible de venir donner ces critères au niveau des alliances et des partenariats ? Ça, c'est une première remarque. La seconde remarque que je voulais faire, c'est que peut-être que ça va marcher, que la Tunisie va s'en vouloir, mais la Tunisie n'est pas un grand pays. Peut-être que d'autres pays vont être attentifs à cette manière de faire de la part du Maroc. Je pense à la Mauritanie, je pense au Sénégal, je pense à d'autres pays. Mais fondamentalement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que d'être partenaire ? On voit que nous sommes dans une nouvelle ère des relations internationales et de la géopolitique régionale et internationale. Et on l'a vu, et d'ailleurs, Bertrand Badil a bien dit, la notion même de partenariat n'a plus le même sens. Et la guerre en Ukraine l'a bien montré. Nous sommes partenaires sur des dossiers et de manière circonscrite dans le temps. C'est-à-dire les vieux partenariats où on soumet un pays n'est plus de mise. Et elles n'étaient déjà plus de mise avant la guerre en Ukraine. Donc à mon avis, les méthodes du Maroc sont peut-être sur le court terme efficaces, mais sur le long terme, elles sont anachroniques. Et de toutes les manières, tout est anachronique dans ce dossier. Est-ce qu'on se bat encore pour des frontières ? Est-ce que la puissance est liée aux frontières ? Est-ce que le partenariat est définitif ? Est-ce que nous sommes dans une idée impériale de retrouver des frontières qui ont été en vigueur au moment où l'influence du sultan, effectivement, était de mise jusqu'au fleuve Sénégal, etc. Donc toutes ces questions me paraissent vraiment anachroniques. Mais ce n'est pas pour dire que les revendications de l'Algérie sont davantage inscrites dans le temps. Nous sommes dans un anachronisme et ces deux grands états du Maghreb empêchent ce conflit de se résoudre et font que leurs contentieux, finalement, pèsent sur la région, pèsent sur les relations internationales. Et donc c'est beaucoup plus grave que d'avoir une Tunisie aux ordres ou de dire que la Tunisie est aux ordres de l'Algérie ou autre. Donc ça nous incite à réfléchir vraiment au-delà de la résolution de ce conflit. Effectivement, dans cette histoire du conflit du Sahara occidental, on a les Nations Unies. Puisque vous avez ouvert notre discussion avec ça en disant que c'est une affaire qui est aux mains des Nations Unies. Donc c'est dans le cadre des Nations Unies que la solution doit être trouvée. Alors depuis 1991, effectivement, le dossier est confié aux Nations Unies. Mais il faut bien le dire, les Nations Unies, d'une part, on est devant une ONU qui est très affaiblie. Et d'autre part, les deux belligérants ont empêché les Nations Unies de travailler. Et je pense en particulier au Maroc. Quand il a été question d'organiser un référendum en 1992, cela n'a pas été possible parce que devant les bureaux de vote, souvenez-vous, il y avait un drapeau onusien et un drapeau marocain ajouté par les Marocains. Et que donc les Sahraouis n'ont pas voulu aller dans les bureaux de vote. Il y a eu une guerre des listes. Les Marocains sont venus ajouter des noms. Les Sahraouis aussi. D'autre part, si vous voulez, ce qui rend le conflit inextricable, et ça je pense que c'est un point qui est très important, c'est que nous avons deux conflits quand même qui s'additionnent et qui se superposent. Il y a le conflit du Sahara occidental qui est un conflit de décolonisation, le plus ancien d'Afrique. Et il y a aussi le contentieux entre l'Algérie et le Maroc qui est un autre conflit, d'une autre nature, avec d'autres belligérants. Et nous avons les deux qui s'additionnent et se superposent. Ce qui rend le travail des Nations Unies impossible. Si ce n'était pas le cas, le plan proposé au début des années 2000 par James Baker, qui était l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, aurait pu être appliqué puisque c'était un plan standard. C'est-à-dire pendant 5 ans, on a une autonomie. Au terme des 5 ans, on consulte les populations. Mais si vous voulez, tout ce qui s'est fait depuis 1975 a rendu les choses spécifiques et absolument impossible à résoudre. C'est-à-dire occuper 80% du territoire par une marche verte qui se veut pacifique, avoir à gouverner population et ressources de la part du Maroc. Une fois que le Maroc se sent chez lui, comment vous voulez venir lui demander de consulter une population sur le destin de ce territoire ? Donc, moi, je me dis que le Maroc a une responsabilité, évidemment. L'Algérie aussi a une responsabilité, évidemment. Mais la communauté internationale a une responsabilité. Nous n'avons rien dit depuis 1975. Donc, ça, c'est une grosse difficulté aussi et qu'il faut rajouter à la difficulté qu'on a aujourd'hui à résoudre cette question. Alors, je voudrais qu'on revienne donc à la Tunisie, puisqu'on est parti... C'est-à-dire l'événement... D'ailleurs, paradoxalement, c'est à la faveur d'une rencontre économique entre le Japon et l'Afrique que cette affaire du Sahara occidental et que ce premier incident diplomatique... Ce n'est pas le premier. D'ailleurs, vous allez nous faire un petit peu d'histoire dans les relations tuniso-marocaines. Mais je voulais juste rappeler ici qu'il y a quelques jours, samedi, le Premier ministre à Hanouch, puisque jusqu'à présent, à part le communiqué des affaires étrangères, mais il n'y avait pas de position politique officielle après cet incident diplomatique. Le Palais ayant laissé le soin, confié le soin à la presse spécialisée en la matière, notamment la presse électronique chargée de culpabiliser tout le monde et d'agresser verbalement les États ou les dirigeants identifiés identifiés comme ennemis du Maroc. La société civile, on rappellera que même l'Organisation de défense des consommateurs du Maroc a décidé de lancer une campagne de boycott des produits tunisiens. L'Organisation de défense des consommateurs tunisiens a répondu. le syndicat des journalistes, en fait, bref, on a l'impression que les politiques ont laissé la société civile et même les sportifs, puisque toutes les fédérations sportives marocaines, les clubs marocains qui devaient participer à des compétitions en Tunisie ont décidé d'annuler leur participation. Bon, mais là, quand même, on a la première réaction officielle, elle date d'il y a, dans quelques jours, de samedi dernier, où le Premier ministre à Hanouche a qualifié de faute diplomatique la queue réservée par Qaisaïda et Ibrahim Ali et il a appelé la Tunisie à préserver l'indépendance de sa décision en soulignant que son pays n'accepte pas la duplicité des positions. Et je cite, donc j'ouvrais les guillemets, les Tunisiens sont nos frères et nous partageons beaucoup de choses avec eux. Nous souhaitons que leur pays préserve son indépendance, mais ils menacent, pour finir, le Maroc n'oubliera pas ceux qui l'ont soutenu dans sa cause nationale et ceux qui jouent sur les deux tableaux. Et ça, c'est adressé donc directement à la Tunisie. Alors là, encore une fois, est-ce que c'est un jeu simplement de rôle ou est-ce que là, le Premier ministre enfonce le clou et veut aller dans la surenchère ? Non, je pense que nous sommes là vraiment devant les méthodes marocaines. C'est toujours, et ça, on a pu l'observer dans le conflit du Sahara occidental, la marche verte, elle se voulait une marche spontanée de la part de la population et la monarchie aurait, serait venue soutenir cette population, venue en aide, alors que tout le monde sait que cette marche verte a été organisée par le ministère de l'Intérieur, évidemment. Donc, c'est toujours la monarchie agit en dernier recours pour montrer qu'elle est en adéquation avec la population et qu'au contraire, elle a des propos bien plus modérés et bien plus mesurés que les journalistes, la société civile ou autres. Donc là, les rôles sont inversés mais il ne faut pas se tromper. c'est bien le pouvoir qui tire les ficelles. C'est bien le pouvoir qui tire les ficelles sauf que la relation entre le pouvoir et les Marocains sur ce dossier a été bâtie sur l'idée de consensus. En 1975, lorsque l'affaire éclate, Hassan II a été très content d'avoir cette affaire du Sahara pour reformer un consensus autour de son trône. Il était très isolé parce qu'il avait été victime de deux coups d'État fomentés par l'armée contre sa personne, 71 et 72, et il avait rompu dès 65 avec l'opposition et l'opposition socialiste. Donc là, il renoue par ce billet mais ce consensus et cette unité autour de cette question va être toujours mise en avant et d'ailleurs à tel point que le Maroc parle de sacralisation de ce qu'il appelle l'intégrité territoriale. Or, tout le monde sait que cette intégrité territoriale ou en tout cas ce territoire dessiné par le Grand Maroc, l'Esterlel et l'Al-El-Fessi n'a rien de sacré. Si c'était sacré, le Maroc n'aurait pas reconnu la Mauritanie. Or, le Maroc a été poussé, incité, contraint par la France à reconnaître la Mauritanie. Donc, nous sommes toujours en porte-à-faux mais là, nous sommes dans les méthodes marocaines. Alors, est-ce qu'il veut aller à Hanouch dans la surenchère ? Hanouch lui-même, il est en grande difficulté. Il y a des difficultés sociales au Maroc et il a du mal à se rendre dans certaines régions. Alors, chaque fois que quelqu'un a des problèmes avec le pouvoir, avec la population, avec des questions de légitimité ou autre, il est dans la surenchère sur la question du Sahara occidental qui est la question numéro un au Maroc. C'est-à-dire que c'est par l'adhésion à cette question, c'est par le zèle sur le Sahara qu'on se rapproche un peu plus du pouvoir. Et donc, il est dans cette démarche. C'est à nous de le lire de cette manière. Mais toujours est-il qu'il y a une constante depuis la réception d'Ebrahim Rali à Tunis, c'est que le Maroc ne reconnaît plus la notion de neutralité sur cette question. On est avec nous ou on est contre nous. et là, c'est une grande difficulté parce que quand il parle d'indépendance de la Tunisie, il sait très bien que la Tunisie n'a pas les moyens de son indépendance sur cette question. Autrefois, Bourguiba l'avait et il est allé même beaucoup plus loin. Il a su faire la différence entre reconnaître les droits historiques et être plus tolérant sur cette question du Sahara occidental. Et là, j'en veux pour preuve le fait que la Tunisie et Bourguiba ont été, ça a été le premier pays à reconnaître l'existence de la Mauritanie en 1961. La question s'est posée en 1959 mais formellement c'était en 1961 et la Tunisie est allée beaucoup plus loin jusqu'à justement aider la Mauritanie à être présente à l'Assemblée générale des Nations Unies etc. Et là, ça avait déjà provoqué une brouille entre les deux pays entre la Tunisie et le Maroc une brouille qui quand même avait duré 5 ans 65 avec retrait d'ambassadeurs etc. Et là, pourquoi il fait ça Bourguiba à mon avis ? Il fait ça parce qu'il ne veut pas reconnaître les droits historiques. les droits historiques Bourguiba ne pouvait pas les reconnaître parce que si vous voulez d'abord Bourguiba est juriste et puis la période est quand même très particulière on sort des colonisations et le Maroc lui-même il quitte un empire ce n'est plus un empire et il devient une royauté en 1957 et donc il devient un pays or malgré tout il a des revendications qui sont impériales la carte du Grand Maroc c'est une revendication impériale donc là il y a déjà une contradiction au niveau juridique et puis Bourguiba savait que si on entrait dans ce petit jeu des droits historiques chacun des pays d'Afrique avait des revendications à formuler en revanche sur le Sahara occidental là il était pressé et il voulait mettre en place son projet de développement et il voulait que le Maghreb se développe vite et il a soufflé l'idée à Boumediene ses conseillers le disent et ils l'ont dit assez donc on parle de Bourguiba toujours la Bourguiba les conseillers de Bourguiba nous ont fait part de ce conseil qu'il a chuchoté à l'oreille de Boumediene en lui disant laisse le Sahara au Maroc et en contrepartie ils pourront peut-être donner un statut spécial à cette région et à sa population ou autre ça a été écarté d'un revers de manche par Boumediene qui lui était sous l'influence non pas de son ministre des affaires étrangères Abdelaziz Bouttaflika qui était contre et là je le tiens de ses propres aveux mais de son groupe des industrialistes de bledab etc qui eux pensaient véritablement aux industries industrialisantes qui allaient inonder l'Afrique et le point de passage serait le Sahara et évidemment l'affaiblissement du Maroc donc là vous voyez Bourguiba était quand même il faisait la différence entre les droits historiques qu'il a écartés d'un revers de manche et ne pas entrer dans une conflictualité et un esprit belliqueux qui fasse obstacle à la région et au développement de la région alors donc c'est d'où depuis donc la doctrine tunisienne dans la matière qui la neutralité absolue ne prend partie ni pour l'un ni pour l'autre elle dure elle dure jusqu'en 2017 on le voit voilà avec peut-être une petite inflexion entre 2011 et 2013 enfin avec Marzourri qui est un petit peu un petit tropisme marocain peut-être mais là il agit de manière personnelle et il agit avec ses tripes mais il ne s'inscrit pas du tout dans la tradition de la diplomatie tunisienne je ne sais pas ce qui lui permet de dire nous avons comme ça aussi un chef d'état on a des diplomates etc qui disent que c'est plus logique parce que la géographie fait que mais rien ne lui permet de dire ça et d'ailleurs l'équipe de Ben Ali et même ceux qui sont venus après avec Béji Khaïd et autres même Youssef Chéhed a refusé de paraffer un document de travail au niveau de la coopération qui disait que les deux pays Tunisie et Maroc avaient les mêmes vues sur le Sahara occidental et là nous sommes en 2017 aujourd'hui donc Khaïd on a vu il a renversé l'ensemble des institutions il a tout bousculé il veut faire table rase du passé alors est-ce que aujourd'hui dans cette crise diplomatique entre la Tunisie et le Maroc est-ce que on revient à la question tout à l'heure est-ce que Khaïd continue d'être dans cette posture de vouloir faire table rase du passé y compris sur la question diplomatique sous couvert de maladresse mais est-ce que finalement il n'a pas en tête cette idée de dire ce café Bourgui base Ben Ali etc moi je vais le détruire et donc il agit de cette manière c'est-à-dire qu'il rompt avec la neutralité historique ce conflit ou est-ce que c'est simplement la faiblesse vous disiez de la diplomatie alors bien heureux celui qui pourra lire dans les vues de Khaïs Saïd mais on peut avancer deux choses à mon avis ce qu'on peut avancer c'est que à mon avis de manière générale au niveau des équipes de Khaïs Saïd il y a une mauvaise connaissance de ce dossier et il y a une mauvaise connaissance des enjeux géopolitiques au niveau régional ça j'en suis véritablement convaincue la deuxième chose c'est qu'aujourd'hui Khaïs Saïd et ça tout le monde le constate est isolé au plan international et au plan régional il est véritablement isolé il a besoin d'argent il n'en a pas personne ne vole à son secours et il y a malgré tout objectivement il faut bien le dire un pays qui vient en aide à la Tunisie peut-être même un peu plus qu'avant et c'est l'Algérie même si les sommes ne sont pas énormes qui sont arrivées d'Algérie c'est quand même le seul pays à avoir déboursé nous bénéficions du gaz algérien il y a un droit de passage on paye avec des facilités de paiement pour ne pas dire qu'on oublie aussi de payer quelques fois il y a eu effectivement des dons en oxygène au moment où la Tunisie avait une population presque pas vaccinée et décimée par le virus en juin et juillet 2021 il y a toutes ces aides qu'il ne faut pas nier donc objectivement il est isolé il n'a de dialogue qu'avec l'Algérie et j'ai oublié de dire aussi qu'au plan sécuritaire ça fonctionne très bien on leur donne un réfugié en la personne de Slimane Bouhafs il nous donne l'ongau de l'autre côté donc là ça fonctionne très bien et puis la sécurisation de la frontière des 1200 kilomètres de frontière ce n'est pas anecdotique aussi donc il est à la fois contraint et il est dans une situation d'isolement où il n'a de communication qu'avec l'Algérie et donc je pense que ça ajouter à l'ignorance sur des questions essentielles au niveau géopolitique est peut-être une volonté de tourner la page d'une diplomatie sans en mesurer les conséquences peut-être est-ce que vous pensez que dans ce jeu de la surenchère le Maroc sait y faire vous l'avez dit tout à l'heure que dans les relations tuniso-marocaines est-ce que ce n'est pas le Maroc qui va en profiter c'est-à-dire qui va dans les relations avec la Tunisie qui va mettre la Tunisie en situation extrêmement difficile c'est possible mais jusqu'où peut aller le Maroc pour mettre la Tunisie dans une situation difficile la Tunisie est déjà dans une situation difficile jusqu'où elle peut aller aujourd'hui c'est vrai qu'il bénéficie de l'appui d'une grande partie des pays occidentaux le Maroc c'est vrai qu'il a l'appui d'Israël mais quand on pense que malgré tous ces appuis la communauté internationale ne lui reconnaît pas ce qu'il appelle la marocanité du Sahara occidental on peut s'interroger justement sur ses alliances sur ses méthodes donc sur l'efficacité de sa diplomatie sur l'efficacité de sa diplomatie de manière générale malgré tout et on le voit bien l'Algérie reprend du service en Afrique et on l'a vu à travers le voyage d'Emmanuel Macron aujourd'hui la France est quand même frappe à la porte d'Alger parce qu'elle en a besoin au Sahel et l'Algérie a une capacité si vous voulez de négocier au Sahel que le Maroc n'a pas donc la présence en Afrique est aussi différente et moi je n'irai pas jusqu'à dire que le Maroc va affaiblir la Tunisie je dirais que finalement tous ces conflits tous ces aspects belliqueux ils nous conduisent où ? Oui ça effectivement c'est une question non mais ça c'est une question qui se pose pour chacun des pays et pour tous les pays dans leur ensemble donc est-ce qu'on en est encore à dire que peut-être que le Maroc a gagné une bataille mais la guerre finalement au final qui va la gagner ? A mon avis personne Merci beaucoup Khadija Mohsen donc je rappelle votre dernier article dans le magazine Auréen 21 Sahara la Tunisie coincée entre l'Algérie et le Maroc et c'était donc l'objet de notre entretien d'aujourd'hui je vous remercie beaucoup d'être venu et j'espère qu'on se retrouvera sur Radio M Oui à bientôt A bientôt Merci Pour bien s'entendre il faut bien s'écouter rendez-vous sur M la petite radio du Grand Maghreb Sous-titrage Société Radio-Canada